Quand on a commencé cette église il y a quatre ans et demi, pendant presque les premières deux années de l'église, on avait un enfant avec nous, et c'était notre fils Jack. Et on était très émus, reconnaissant, de voir les gens de l'église se lever pour être moniteurs d'école de dimanche, de culte des enfants, alors qu'on n'avait qu'un seul enfant pendant tout ce temps-là. Donc ils préparaient comme ils font aujourd'hui, ils faisaient la leçon comme ils font aujourd'hui pour un seul enfant. Aujourd'hui, on a les enfants qui vont rester avec nous au culte. Est-ce que vous le saviez? Oui? Ok, très bien. Comme ça, ce n'est pas une grande surprise. Et en fait, aujourd'hui, on a un peu moins d'enfants que d'habitude parce qu'il y en a pas mal qui sont malades, y compris les miens. Donc, ah! Pardon, on va dire bonjour au petit de Christelle tout à l'heure. Bref, on est très heureux d'avoir les enfants avec nous aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui, on va faire des choses un peu différemment ce matin pour vous, d'accord? Parce que je comprends bien que d'habitude je parle longtemps, ok? Et ce n'est pas forcément aussi intéressant que ce que vous verrez en bas, ou en tout cas pas aussi amusant dans ce sens du terme. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire ce qu'on a fait dans les passés, là où les enfants sont restés avec nous. On va faire des pauses, prendons le message. Prendons le message de ce matin pour que tout le monde puisse se mettre debout, respirer, bouger un petit peu, s'étirer. Et pour nous aider à mieux nous concentrer. Donc, on va voir un petit peu dans la parole de Dieu. Après, on va faire une pause, on va chanter, on va se mettre debout. Et puis après, on va revenir sur le texte et on va continuer comme ça, d'accord? La question, c'est pourquoi est-ce que les enfants sont avec nous ce matin? Eh bien, je crois que vous l'avez deviné, ils sont avec nous parce que c'est bien le week-end de Noël. Et Noël, c'est presque par définition une fête de famille. Noël, au premier Noël, on voit essentiellement la naissance d'une nouvelle famille. Un père, une mère, un bébé et avec eux des millions et des millions et des millions de frères et sœurs. Et donc, si vous avez vos bibles, je vous invite à aller avec moi à l'évangile de Luc au chapitre 2. D'ailleurs, j'ai oublié de faire l'annonce. Si vous avez des tout-petits, il y a la salle d'Endera au troisième étage qui est à votre disposition, comme d'habitude. Le culte est diffusé en bas. Mais pareil, ce matin, on n'a pas beaucoup de bébés parce que tout le monde est parti en famille ou alors malade. Voilà, Luc chapitre 2. Dans les bibles de l'église, sur la page 661. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible à la maison, on a enfin eu un don de nouvelles églises de la part des missionnaires au Maroc qui nous aiment bien, Josh et Sam, qui ont voulu bénir l'église avec de nouvelles bibles. Donc, si vous trouvez une Bible blanche sur les chaises autour de vous, vous pouvez la prendre chez vous. C'est notre cadeau à vous ce matin. On est très heureux de vous la donner. Donc, Luc chapitre 2, sur la page 661. Dans Luc 2, on voit l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Quand moi, j'étais enfant, on avait l'habitude, on avait la tradition, en quelque sorte, de lire cette histoire à Noël, de lire le chapitre 2 de l'évangile de Luc. Mais je dois dire que je trouvais toujours le début de l'histoire, le début de ce chapitre, un petit peu ennuyeux. Verset 1. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. C'est le moment où vraiment on déconnectait, on se déconnectait automatiquement. Moi, je voulais qu'on arrive au verset 6. Au verset 6 où on voit ce bébé enfin arriver. Pour moi, c'était la partie intéressante. Et donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va sauter les cinq premiers versets. On va aller au verset 6 et on va revenir au verset 1 par la suite. On ne va pas le sauter totalement. On va y revenir après. Donc, si vous vous souvenez bien, Joseph et Marie font le voyage vers Bethléem et ils y arrivent. Ils y arrivent sur place. Donc, on voit au verset 6. Donc, vous pouvez lire avec moi. Cette partie me parlait toujours quand j'étais petit parce que je me sentais triste pour ce petit bébé. Je me sentais, j'avais pas mal de pitié pour lui. Quand Zadi est né il y a quelques mois, on était dans un hôpital confortable. La salle, la chambre où on était était bien chaude. Son lit était doux. On avait un pyjama bien chaud pour elle, bien doux. Il n'y avait pas de bruit. Tout était bien pour un bébé qui veut dormir. Ce n'est pas le cas pour Jésus. Comme enfant, j'avais de la pitié pour lui parce que je savais qu'une mangeoire n'aurait pas été un lit super confortable. Je sais que vous savez ce que c'est qu'une mangeoire. C'est quoi? Les adultes, vous pouvez crier aussi. Ce n'est pas que pour les enfants. Une mangeoire, ça sert à quoi? Ok. Ça sert à donner à manger aux animaux. Exactement. C'était une sorte de boîte en bois qu'on remplissait de foin ou de paille. Et c'est là où les animaux mangeaient. J'avais passé pas mal de mon enfance autour des chevaux quand on était dans l'Oklahoma. Et je m'étais assis sur beaucoup de bottes de foin quand j'étais gamin. Et donc, je savais pertinemment que le foin, la paille, n'est pas doux. Le foin n'est pas doux. Ça pique. C'est quand même plus doux qu'une boîte en bois tout seul. Mais c'est quand même pas tout doux comme un lit que nous, on aimerait. Je connaissais aussi l'odeur qui vient avec le foin, qui vient avec les animaux qui auraient été autour de Jésus. Les animaux se sentent mauvais. Généralement. À moins qu'ils prennent un bain juste avant. Ils ne sentent pas très, très bons. J'avais de la pitié pour ce bébé parce que les premières choses qu'il a dû sentir quand il est sorti dans ce monde, quand il a fait son apparition dans ce monde pour la première fois, c'était le foin qui lui aurait piqué la nuque et l'odeur des animaux tout autour. Et c'est ça la première chose qu'il faut garder en tête et qu'on garde en tête assez facilement quand on lit cette histoire. La naissance de Jésus n'a pas eu lieu dans des conditions aisées ou confortables. Il est né dans une famille relativement pauvre. Son père était charpentier, alors il n'aurait pas été riche. Il est né dans des conditions de pauvreté et il est né sans qu'il ait même les conforts de l'époque. Il n'y avait plus de place pour eux dans les salles d'hôtes et donc ils devaient faire avec ce qu'ils avaient. Alors la question que moi je me posais, c'est pourquoi est-ce que Dieu aurait voulu que son fils naisse comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu aurait voulu que son fils, la deuxième personne de la Trinité ici, le roi de tout l'univers, pourquoi est-ce que Dieu aurait eu envie que Jésus naisse de cette manière? Eh bien c'est parce que c'est ainsi que Jésus a vécu toute sa vie par la suite. Toute la vie de Jésus était humble. Si on continue à lire dans les évangiles, on voit que Jésus n'a pas pensé à lui-même, il a pensé aux autres. Il a servi les autres en les guérissant, en les enseignant, en leur montrant ce à quoi ça ressemble de servir. Il a servi son peuple jusqu'à la fin, quand il a atteint sa mort terrible à la croix. Jésus était Dieu, mais il n'a jamais cherché pour lui-même ce qu'il méritait. Comme Paul dit dans Philippiens 2, bien qu'il soit égal avec Dieu, il n'a pas cherché comme un butin à préserver l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Et c'est la première raison pour laquelle nous célébrons sa naissance, parce que même au début, sa naissance a montré ce à quoi ressemblerait sa vie par la suite. C'était la manière parfaite de commencer, ce que Jésus allait terminer par sa vie. Donc, je vous invite à vous lever pour chanter en célébration de sa naissance. Ça va jusqu'ici? Ça ne fait que trois minutes que je parle, donc normalement, ça devrait aller. Donc, Jésus est né dans des conditions très humbles, comme sa vie aurait été une vie humble, ou allait être une vie humble par la suite. Déjà, c'est une bonne raison pour nous souvenir de sa naissance. C'est un rappel assez poignant du type de personne que le Fils de Dieu était quand il est venu sur la terre. Mais l'histoire de Jésus, et c'est quelque chose que je n'ai pas compris quand j'étais enfant, que j'ai compris très longtemps après. La naissance de Jésus est nettement plus incroyable que ça. Pour beaucoup de raisons, mais pour une raison qu'on voit dans le texte lui-même. En fait, la première partie de l'histoire, la partie que je trouve toujours ennuyeuse, nous montre encore mieux pourquoi sa naissance est si incroyable. Et donc, je vous invite à le dire avec moi à partir du verset 1. On va retourner un petit peu en avant. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Alors, ça n'a pas l'air très intéressant, vu comme ça, mais c'est absolument incroyable ce qui se passe là. Et je pense que j'aurais du mal à l'expliquer tout seul, juste comme ça. Et donc, pour l'illustrer, j'ai demandé de l'aide à deux personnes dans la salle. Il y en a, Maeve, est-ce que vous pouvez venir ici ? Je leur ai déjà expliqué ce qu'elles vont faire. On a ici un tableau blanc. Si je peux le prendre, voilà. On va vous mettre en plein milieu. OK. On a un tableau blanc. Qui va tenir le stylo encore ? C'est toi ? OK. Maeve va tenir le marqueur. Je vais lui dire ce qu'il faut qu'elle dessine. Après, Eliana va essayer de venir derrière elle et la faire dessiner autre chose. Et on va voir ce qu'il en ressort. OK. Donc, elles vont le faire quand vous voulez commencer. Et on va voir ce qui se passe. Allez. C'est bon, vous avez fini ? Dites-moi quand c'est bon. On peut les applaudir un petit peu. C'est dur. Alors, attends. Maeve, c'était quoi que tu devais dessiner ? Un chien. Un chien. Eliana ? Une voiture. On peut les applaudir. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a fait ce jeu ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? C'est assez mystérieux. Voici pourquoi on a fait ce jeu. Dans les premiers versets de ce chapitre, ce qu'on voit, sans le réaliser peut-être, c'est Dieu qui guide l'histoire humaine qui n'a pas envie de se laisser guider. Pour nous amener au bon lieu, au bon moment. C'est Dieu qui guide non seulement son peuple, mais les événements de l'histoire elle-même, exactement où il voulait qu'ils aillent, pour que tout le monde soit exactement au bon endroit pour la naissance de Jésus. Ce n'est pas facile, on est d'accord, ce n'est pas facile de guider quelqu'un qui ne veut pas se laisser guider. C'est dur. Et je pense que si ça avait été des adultes, ça aurait été aussi catastrophique. C'est très, très, très difficile de guider quelqu'un qui ne veut pas se laisser guider. D'autant moins des événements, des pays, le monde politique. Des centaines d'années avant, dans l'Ancien Testament, dans Michée chapitre 5 et verset 2, Dieu avait dit par le prophète Michée que le Messie, le Sauveur, serait né à Bethléem. Jusque-là, tout va bien. Mais en plus, Dieu a fait que lorsque le moment est venu pour que Jésus naisse, et qu'il naisse dans une famille totalement insignifiante, ses parents étaient une fille adolescente et un charpentier. Ce n'étaient pas des gens importants, c'étaient des gens totalement ordinaires. En plus, Marie et Joseph ne vivaient même pas à Bethléem, ils vivaient dans une ville qui s'appelait Nazareth, à une centaine de kilomètres de là. Ce qui aurait été vraiment dur à l'époque pour eux de descendre à Nazareth parce qu'ils n'avaient pas de voiture, ni de bus, ni de train, et en plus parce que Marie était très, très enceinte. Comment est-ce que Dieu les a fait descendre à Bethléem? Crions la réponse. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés à Bethléem? À cause du recensement. Comment est-ce que Dieu les a amenés là? Il a placé dans le cœur du dirigeant du pays, César Auguste, de faire un recensement du peuple. Alors, un recensement, je pense qu'on le sait, c'est quand on fait le tour du pays tout entier et on écrit le nom de tout le monde qui y vit pour voir combien il y a de personnes qui vivent dans ce pays. Et pour ce recensement-là, tout le monde devait retourner à la ville de leurs ancêtres. Alors, Dieu a fait que des millions de personnes dans ce pays, dans cet empire, soient mobilisées, que des millions de personnes doivent voyager jusqu'à la ville de leurs ancêtres, tout ça pour que cet homme Joseph et que cette jeune fille Marie arrivent à Bethléem, au bon moment. Mais c'est encore plus grand que ça. qui était l'ancêtre de Joseph qu'on voit dans le texte? David. Joseph devait retourner à Bethléem parce que son ancêtre David vivait là des siècles avant. Alors, Dieu n'a pas seulement guidé Auguste et Marie et Joseph et tous ces autres. Il a guidé les parents et les grands-parents et les arrière-grands-parents de David des centaines d'années avant cela pour les faire vivre à Bethléem, pour que David y soit né, pour que Joseph soit obligé d'y retourner à la naissance de Jésus. Vous voyez, Dieu n'a pas seulement guidé ces deux personnes au bon endroit et au bon moment. Il a guidé l'histoire elle-même pendant des siècles, pendant des centaines d'années pour que quand c'était le moment pour son fils Jésus de naître, qu'il naisse à Bethléem, à cette petite ville au milieu de nulle part. Le début de l'histoire, que j'avais toujours trouvé ennuyeux, nous montre que notre Dieu est infiniment puissant et totalement souverain sur l'histoire humaine, complètement capable de guider même ceux et celles qui ne veulent pas se laisser guider et qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de se laisser guider. La naissance de Jésus n'était pas un accident. Marie et Joseph ne sont pas arrivés à Bethléem en retard. Dieu a parfaitement guidé l'histoire humaine pour que Jésus naisse ici, à Bethléem, et pour qu'ils arrivent au moment où il n'y avait plus de place dans les hôtels, plus de place dans les salotes, pour que Jésus naisse dans ces conditions humbles, au milieu de sa vie humble. Je vous invite à vous lever avec moi de nouveau pour chanter. Alors maintenant, on arrive à la partie que j'ai toujours préférée quand j'étais petit. L'annonce. Verset 8, donc je vous invite à lire avec moi. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les chambres pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignait à l'ange. Ils s'adressaient des louanges à Dieu et disaient gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres allant jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. C'était toujours la partie que je préférais quand j'étais enfant parce que je me voyais tout de suite comme un des bergers. j'étais un garçon assez timide je n'avais pas une très haute opinion de moi-même et j'adorais l'idée que quand c'était le moment d'annoncer la naissance du fils de Dieu la naissance de ce grand roi de toute la création que Dieu fasse cette annonce à un petit groupe de bergers insignifiant que la plupart des gens n'auraient pas estimé. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on ne pensait pas grand chose des bergers? Pourquoi est-ce qu'on ne les estimait pas? Eh bien, les bergers à l'époque passaient tout le temps dehors pas à l'époque d'ailleurs aujourd'hui aussi mais à l'époque c'était des gens qui n'étaient pas éduqués qui sentaient mauvais comme les animaux qui ne tournaient pas dans d'autres cercles que les leurs. Personne n'estimait un berger à ce moment de l'histoire personne n'aurait aimé passer du temps avec un berger mais c'est à des bergers que Dieu a envoyé cette annonce la plus spectaculaire de l'histoire humaine à travers une multitude d'anges qui chantaient des louanges à Dieu dans le ciel. Il faut savoir aucun œil humain n'a jamais été témoin du spectacle que les bergers ont vu cette nuit-là. C'est inédit. Et la chose la plus magnifique de tous c'est que ces bergers sont allés à Bethlehem par la suite comme l'ange leur a dit et ils ont pu être les premières personnes de l'histoire à part ses parents à voir Jésus de leurs yeux. Alors réfléchissons à ça un instant. Pensons à ce qui est venu avant ce qu'on a vu avant et ce qui a suivi. Dieu a déplacé l'histoire humaine pour nous amener à ce lieu et à ce moment exact. Et d'ailleurs quand Dieu a prédit dans Michèle 5 que Jésus allait naître dans Bethlehem ce n'est pas juste lui qui disait oh ça va se passer comme ça c'est lui qui a décidé c'est là que mon fils sera né. Il a guidé la volonté les volontés des rois et des dirigeants de pays pour que Jésus naisse à Bethlehem dans des conditions aussi pauvres. Le mécanisme du monde entier a été mis en mouvement pour nous amener ici à la naissance de cet enfant. et après tout ce mouvement de l'histoire quand on était enfin arrivé à se vers quoi tout se dirigeait la naissance de Jésus a eu lieu en secret connu simplement par un groupe de pauvres bergers et quelques animaux et les parents du petit. Alors cette histoire nous est devenue tellement familière qu'il est possible de ne pas voir pourquoi elle est si familière pourquoi nous la racontons encore 2000 ans après. Et bien sûr il y a plusieurs raisons qu'on pourrait citer. C'est le début de l'histoire de Jésus qui est un point de référence central dans l'histoire humaine. Une raison plus grande encore c'est la nature de l'incarnation la réalité qu'à ce moment c'est le moment où le Dieu devenu homme fait enfin son apparition sur la terre. Mais nous voyons une des plus grandes raisons pour lesquelles nous racontons encore cette histoire dans l'histoire elle-même. Une des raisons pour lesquelles cette histoire donc pas seulement de Jésus et de qui il est mais de comment il est arrivé nous attire encore si fortement. Et c'est que cette histoire nous montre qui nous sommes vraiment. En nous disant qui est Jésus Dieu nous montre devant la glace nous met devant la glace et nous montre qui nous sommes peu importe qui nous sommes. la plupart des gens se penchent vers l'un de deux extrêmes et on a déjà parlé de ça dans le passé soit on a tendance à se glorifier soit on a tendance à se dévaloriser si je me glorifie je pense que je suis plus formidable que les autres si je me dévalorise je pense que les autres sont plus formidables que moi. Quasiment personne n'est totalement l'un ou totalement l'autre on tombe presque tous quelque part entre les deux mais tout le monde se trouve quelque part entre les deux. Et l'histoire de la naissance de Jésus met les deux extrêmes et tout ce qui se trouve au milieu au défi si vous avez tendance à vous glorifier à trouver que vous êtes génial en gros cette histoire devrait vous humilier à l'extrême. Je suis sûr qu'il y a des choses que vous faites très bien vous êtes peut-être très confiant et compétent dans votre domaine et surtout quand on est relativement jeune la vie n'a pas eu assez de temps pour nous casser et nous humilier on a encore plein de confiance mais par rapport à Dieu désolé frères et sœurs par rapport à Dieu même la meilleure chose que vous avez faite de votre vie est ridicule minuscule comme dit Salomon dans le proverbe 21 verset 1 le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'éternel il l'oriente comme il le désire Dieu guide l'histoire il oriente le cœur des dirigeants des hommes et il les place exactement où il veut et ce bébé dans la mangeoire bien qu'il ait l'air petit et sans conséquence c'est le grand roi de l'univers entier ses petits doigts dans quelques années vont guérir des multitudes ses petits yeux regarderont bientôt la foule qui crie pour son meurtre ses adorables mains et ses pieds seront bientôt percés des clous la douce peau de son front portera une couronne d'épines et ce petit cœur envoie déjà à ses membres le sang qui sera versé pour nous et ce qui est incroyable c'est que ça marchera le sacrifice et la résurrection de ce petit bébé apporteront le salut pour chacun et pour chacune des enfants de Dieu cet enfant dans la mangeoire est souverain sur chaque molécule de l'univers et bien qu'il ne puisse pas encore parler il soutient l'univers entier par sa parole puissante comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux cette histoire nous remet bien à notre place Dieu est le standard de ce qui est grand et de ce qui est impressionnant pas nous ce petit bébé dans la mangeoire a plus de puissance dans son petit ongle que nous avons ensemble l'immensité de son contrôle sur le monde afin de faire que son fils devienne humain et de le faire naître à ce lieu et à ce moment exact devrait nous humilier totalement personne ne peut être fier face à l'histoire de la naissance de Jésus et inversement si vous avez plus tendance à vous dévaloriser si vous avez tendance à vous sentir petit plutôt que grand cette histoire devrait vous élever à qui est-ce que Dieu a annoncé la naissance de son fils cet événement monumental vers lequel il dirigeait l'histoire humaine à des bergers que personne n'aurait estimé ou adressé la parole qui est-ce qu'il a choisi d'élever le Messie un humble charpentier et une fille adolescente Dieu ne s'est pas servi des grands ici il a choisi les petits les faibles ceux que personne n'aurait considéré donc peu importe combien tu te sens petit il y a une réalité à laquelle tu ne peux pas t'échapper si tu lis cette histoire sérieusement Dieu a dirigé toute l'histoire humaine pour te donner un sauveur il a dirigé la volonté des rois les mouvements des pays à travers des siècles pour te donner un sauveur il s'est servi de toute sa puissance infinie pour te donner Jésus qui a vécu ta vie et qui a subi ta mort afin de te réconcilier avec Dieu de te pardonner de ses péchés de faire que tu puisses être adopté comme ses frères comme son frère comme sa soeur il a mis en mouvement la puissance de sa gloire afin de te sauver afin que tu le glorifies de nouveau frères et soeurs petits frères et petites soeurs quand vous vous souvenez quand vous pensez à l'histoire de la naissance de Jésus il faut vous souvenir de ça si tu te sens grand souviens-toi que Dieu est nettement plus grand encore que face à ce qu'il a fait ici vous êtes très petit et si tu te sens petit souviens-toi que le puissant et glorieux créateur de l'univers s'est fait petit comme toi afin de partager avec toi les richesses de sa gloire cette histoire est beaucoup plus grande qu'un petit cliché mignon d'un nouveau-né adorable cette histoire est bel et bien ce que l'ange avait dit au berger une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple ceux qui sont venus avant et ceux qui viendront après y compris nous-mêmes je vous invite à prier avec moi avant de chanter de nouveau père tu sais à quel point à quel point moi-même je suis habitué à cette histoire et donc je te remercie père de nous avoir donné la liberté dans l'église de prendre un moment à part tous les ans où nous puissions le regarder de nouveau presque comme si c'était la première fois si on peut le faire nous devrions nous souvenir de toutes ces choses tous les jours de notre vie merci père pour la liberté que tu nous as donné de prendre un moment à part pour nous souvenir de de cette réalité que c'est pas seulement la vie parfaite et la mort et la résurrection de Jésus Christ qui est incroyable dans tout ça quand tu as envoyé ton fils même ses débuts étaient spectaculaires incroyables conçus d'une vierge nés dans des conditions qu'aucun parent ne voudrait pour leur enfant afin de nous donner un avant-goût de la vie qui suivrait je prie père que tu nous donnes si nous nous sentons grands à nous humilier devant ta puissance ici ici manifestée et je prie père que si nous nous sentons petits si nous nous sentons insignifiants et faibles donne-nous père de voir que toute ta puissance que tu as mise que tu as mise en oeuvre ici a été mise en oeuvre pour nous sauver pas juste de manière générale mais de manière individuelle et personnelle merci père d'avoir fait que ton fils devienne petit comme nous afin de nous afin de nous faire devenir grands comme merci père d'avoir partagé ta gloire avec nous à travers la personne de Jésus Christ donne-nous de l'aimer d'être reconnaissant pour lui d'être émerveillé quelles que soient nos activités dans les jours qui viennent donne-nous d'être émerveillé par ton fils d'être reconnaissant et réjoui face à ce qu'il a fait pour nous en son nom nous le prions Amen Amen Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy